C'est pas relou d'être né le 22 août, t'as des cartes de fidélité, t'as neuf frères et sœurs, t'as vendu des téléphones portables, t'étais gardien d'usine aussi, les meufs. Est-ce qu'il y a des photos dans la section photos cachées de ton téléphone ou pas ? Oh là là, putain, je vais quand même pas raconter ça. Le principe de Smalltalk, c'est que j'invite des gens connus pour parler de tout sauf de ce pourquoi ils sont connus. Le problème, c'est que si je fais vraiment ça, après, les gens, ils viennent pas. Parce qu'ils disent, ouais, mais attends, moi, j'ai du contenu culturel à promouvoir, connard, donc je viens pas. Et donc, Jean-Pascal, on va quand même parler à un moment de ta série qui sort bientôt sur Netflix, qui s'appelle En Place. Mais avant ça, on va parler de tout le reste, ta vie, tes enfants, ton visage, tes peurs, tes doutes. Y'a pas de peur, y'a pas de doute, nous, c'est la rue, frérot, y'a pas de mamamie, mamamie. Zéro doute, zéro peur. Alors, d'abord, cette interview, elle est diffusée le 18 janvier 2023. D'accord. Mais si on est honnête, aujourd'hui, on n'est pas du tout le 18 janvier 2023. On est le 5 décembre 2022. Tu vas gâcher un peu tout comme ça ? Laisse les gens croire au putain... Mais non, mais là, parce que je vais venir à un truc... Donc peut-être, en fait, la vérité, c'est qu'au moment où on nous écoute, moi, je suis décédé. Auquel cas, les gens, ils vont dire, waouh, quelle ironie du sort, mais ce serait un peu marrant. Arrête de te porter l'œil, arrête de rigoler avec ça. Bois, 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 bois. Et vous, les plans, vous êtes fous, vous rigolez avec tout comme ça. On ne dit pas ça ! Non, mais moi, je touche du bois, j'ai l'impression que ça va marcher. Mais si je dis tout ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le 5 décembre, c'est l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Et je crois, je crois, que tu as un rapport assez intime avec la mort de Johnny Hallyday. Ouais, putain de merde, j'ai eu une galère avec Johnny, putain. Il est venu me hanter un soir alors que je dormais tranquillement. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, Johnny. Surtout qu'en plus, je n'en ai absolument rien à foutre de Johnny, de sa musique, de machin, tout ça. Ah oui, tu ne l'avais pas dans le cœur. Non, mais pas du tout. Je ne sais même pas si j'ai déjà écouté une chanson de Johnny. Si, j'en ai écouté une. J'en connais une. Mais je n'en ai rien à foutre de Johnny. Et il est venu comme ça niquer ma nuit, putain. Donc la nuit du 4 décembre au 5 décembre, tu as rêvé de Johnny. Non, je ne sais pas, j'ai rêvé de Johnny. C'est que j'étais Johnny. J'étais Johnny, j'ai vécu les sensations de Johnny Hallyday qui était en train de mourir. Genre, j'étais dans un lit avec des gens autour de moi qui étaient tristes, machin. Il y avait des petits enfants. J'étais dans une maison. Je n'étais pas dans une chambre d'hôpital, tu vois. Et j'étais en train de mourir, frérot. Et j'étais Johnny Hallyday. Dans ton rêve. Mais ce n'est pas un rêve. Sur la tête de ma mère que ce n'était pas un rêve. Tu l'as juste vécu comme ça. Et puis c'était très rapide. Quand je te le dis, on a l'impression que ça a duré toute la nuit. Je ne sais pas, ça a duré une seconde, tu vois. Mais j'ai senti que j'étais dans le bail de Johnny, frérot. Et là, tu as fait... Et le lendemain matin... Et le lendemain matin, bim, on me dit que le gars est mort. Putain. Et tu crois que c'est cette pensée qu'il a tué ? Non. Je ne crois pas que c'est cette pensée qu'il a tué. Mais j'ai l'impression qu'il m'a peut-être donné le flambeau de... Tu vois. Tu vois ce que je vais dire ? Il a dit, putain, JP Zaddy, je sens que tu vas faire des trucs de ouf. Et du coup, voilà, il m'a passé le flambeau. Et du coup, je me sens un peu le Johnny Hallyday de l'humour en France, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'on te voit. J'ai l'impression, je suis un peu ça, ouais. Tu es né le 22 août 1980. Ouais. Ce n'est pas relou d'être né le 22 août quand tu es petit, genre l'anniversaire, tout ça ? Si. Putain, tu sais. C'est chiant. Ah, putain, là, tu me touches droit dans le cœur. Ben oui, parce que l'anniversaire des autres, c'est à l'école. C'est toujours plus intéressant. Il y a les amis, tout ça. Moi, mon anniversaire, les gens s'en battent les couilles. Tout le monde est en vacances. Les parents, ils ne sont même pas là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et tu ne faisais pas, genre, un petit truc, genre, une petite fête le jour de la rentrée ? Non. Même pas. Non, non, je prenais mon... Je ravalais mon anniversaire, tranquille. Je vois bien, tout le monde s'en fout. Vas-y, je mets ça dans ma poêche. J'arrive à la rentrée. Vas-y, j'ai eu 13 ans. Vas-y. Mais il n'y a pas de problème. C'est ça qui a fait qu'on est devenu ce qu'on est. Je veux dire, c'est ça, la rue, tu as capté. Exactement. Tu as neuf frères et sœurs ? Ouais. Tu es combien dième sur les neuf ? Je suis cinquième. Cinquième. Je suis celui que personne ne calculait. Je suis vraiment celui qu'on disait, il y a qui à la maison, il y a JP ? Oh, il n'y a personne. C'était moi, ça, en fait. Mais attends, on se dit, quand il y a 10 enfants, il y a deux parents, donc 12, il doit y avoir des sous-familles à l'intérieur de la famille, tellement il y a de monde. Non, ce n'est pas des sous-familles, c'est des clans. Genre, moi, je traînais beaucoup avec mon petit frère, celui qui était juste en dessous de moi. Mes sœurs, elles étaient entre elles, les sœurs, tu vois. Il n'y avait pas trop de communication. C'est plus tard, quand on a grandi. Qu'on a dit, hé, mais c'est cool d'être une famille et de se discuter. Avant, on ne se calculait pas. Moi, j'étais dans mon truc, mes sœurs étaient dans leurs trucs. Et après, quand tu deviens adulte, tu te dis, hé, mais on est frère et sœur. Ah ouais, il faudrait peut-être qu'on apprenne à se connaître. Et du coup, on discute, on échange, on dit, ah, putain, elle est cool, ma sœur. Mais je ne les connaissais pas trop. Mais tu connais quand même tous leurs prénoms. Oui, je connais tous leurs prénoms, mais ça traîne par affinité. Moi, mon petit frère, c'était le foot. Lui et moi, c'était le foot. On était tout le temps ensemble, on jouait au foot ensemble, on dormait ensemble dans la même chambre. Donc, du coup, il y avait plus des affinités, par âge et par ce qu'on aime. Et aujourd'hui, ils font quoi tes neuf frères et sœurs ? Ça va peut-être un peu long. Non, il y en a qui sont en Espagne, il y en a qui sont à Montpellier, il y en a qui sont à Orléans. Il y en a même qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et il y en a qui ont des métiers un peu comme le tien ? Personne. Pas du tout, non ? Non, parce que ce n'était pas les trucs, comment on va dire, tu vois. Ce n'était pas dans notre... On ne visait pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, personne, j'étais le seul de ma famille à prendre une trajectoire un peu spéciale. Tout le monde a un boulot normal. Oui. Et tu leur parles à tous encore aujourd'hui ? Oui, je leur parle à tous. Et ils sont fiers, ils sont contents ? Je vais te raconter une anecdote sur ça. Quand il y avait Tout Simplement Noir, quand il est sorti mon film, il y avait une grosse photo de moi sur le périph' là, avec des affiches un petit peu partout dans Paname. Et il y a ma petite sœur qui m'a appelé un jour pour me dire, ma petite sœur Niki, je te cite Niki, qui m'appelle et qui me dit « Ouais, j'ai une copine là qui se marie à Olnay-sous-Bois, comme tu es caméraman, ça ne te dit pas de filmer ? » Je lui dis « Mais je ne suis pas caméraman, j'ai réalisé un film et tout. Ouais, tu connais, tu vois ce que je veux dire ? » Franchement, ce serait grave cool si je pouvais rendre ce service-là. Pour te dire qu'ils n'étaient pas du tout dans le... Dans le bas, il y a la grande photo. Ils ne sont pas du tout dans le truc de « Ouais, la photo de mon frère, machin, blablabla ». Bon, là, maintenant, je pense qu'ils ont compris. Avec le César et tout, je pense qu'ils ont compris. C'est quoi le premier souvenir de toute ta vie ? Le premier souvenir de toute ta vie ? Le premier truc que je me rappelle, c'est quand j'étais en maternelle. J'étais en grande section de maternelle et on était en classe d'hiver. Et j'avais envie d'aller faire pipi. Et je me suis pissé dessus. Et il fallait venir expliquer à ma maîtresse que je m'étais pissé dessus. Et elle ne comprenait pas. Je disais « Je voulais aller faire pipi, mais j'avais froid aux mains. » Et du coup, « Voilà quoi ! » Et elle me regarde et me dit « Voilà quoi, quoi ! » Et il y avait tout le monde derrière elle. Et je disais « Comme je n'ai pas pu ouvrir la braguette, je n'ai pas pu le truc. » « Oui, et ? » Elle voulait que tu le dise. Elle voulait que je le dise. Et j'ai dit « Voilà, et j'ai fait pipi. » Après, elle m'a regardé. C'est un peu vénère, en plus, je crois. Et après, ils m'ont mis d'autres habits. Ça, c'est l'humiliation suprême. Quand on donne des habits d'autres gens. C'est mon premier souvenir. Et tu avais quoi ? Maternelle, donc trois ans. Quatre ans. Quatre, trois, quatre ans, ouais. Elle n'avait pas six ans en maternelle, frérot. Non, je lui ai dit trois ans. Oui, je lui ai dit trois ans. T'as fait ta primaire dans le Calvados. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'une blague qui t'a fait genre rire de ouf quand t'étais tout petit petit ? Pas forcément lié au Calvados, je dis ça. Non, une blague qui m'a fait grave rire quand j'étais tout petit petit. Mais c'est pas une blague. C'est la mort de quelqu'un. Non, 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 c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est... Oh là là, putain, je vais quand même pas raconter ça. C'est l'enfance. Attends, waouh, je sais pas comment il va le prendre. En fait, quand on était en primaire, il y avait... Waouh, putain, tu me fais dire des trucs de ouf. Attends, quand on était en primaire, mon petit frère était dans la même école que moi. Et il avait un ami qui avait une Game Boy. Ouais. Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a voulu péter la Game Boy. Ouais. Et donc, il m'a dit et tout, ouais, j'ai pris la Game Boy, machin, nanana, je l'ai mis dans un sachet. Mais je pouvais pas sortir avec. Donc, j'ai pris le sachet, comme ça, j'enrôlais, je l'ai jeté dans un arbre. Et comme ça, ce soir, on pourrait aller chercher. Et mais... Et mais... Sauf qu'on n'a jamais pu aller chercher la Game Boy. Et sauf que quand il était dans un sachet, tout le monde a vu le truc. Et donc, quelqu'un est parti. T'sais, la maîtresse, les maîtres, ils ont dit... Vas-y, ils ont récupéré la Game Boy. Mais je me rappelle de mon petit frère qui m'a dit, ouah... C'est vrai. Je l'ai jeté dans l'arbre et ce soir, on va... Déjà, on avait pas le droit de sortir le soir. Donc, comment on va faire pour grimper dans l'arbre ? Et je me rappelle de ça. Putain, il va me tuer, mon frère. Et donc, le type, il a récupéré sa Game Boy. Le type a récupéré sa Game Boy. Et mais personne n'a su que c'était mon frère qui avait... Mais je sais pas pourquoi il a fait ça, en fait. Surtout, c'était un gars cool, c'était un bon gars. Mais je crois que c'est la frustration de rien avoir, pas de thunes, l'autre Game Boy, nanana. Il a dit à la fin de la merde, je vais lui péter ta sœur. Oh, mais c'était son pote ! Oh, mais c'était son pote ! Putain, pourquoi j'ai dit ça ? Mais non, mais il l'a jamais su, peut-être maintenant, il va savoir. Il va savoir. C'était probablement en 1980. Ouais, et en plus, c'est pas moi, c'est mon frère. Mais voilà ! C'est pas moi, il sait très bien. Toi, t'as jamais pété à une Game Boy ? Non, moi, je m'en foutais de ça, mais lui, il est complètement fou. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais c'était peut-être la seule fois où il a pété un Game Boy. Parce que c'était la Game Boy et que c'était un truc de malade, quoi. Ouais, c'était la seule fois où il a pété les cabs, ouais. Est-ce que t'étais cool au collège ? Non. Non ? Pas du tout. Genre, t'étais sur le spectre du cool qui va de genre vraiment à l'enfer, tu vas te suicider, à genre, t'étais le veilleur. Non, j'étais ringard. Non ? J'étais méga ringos. Parce que j'avais pas des baskets de marque. Et puis moi, j'ai vécu un traumatisme au collège. C'est qu'en cinquième, j'étais super fort à l'école. J'étais même dans les premiers de la classe, franchement. Donc, pour me faire plaisir, mes parents, ils m'ont dit, allez, on va aller à Carrefour et tu vas t'acheter les chaussures que tu veux. Et j'avais acheté des Adidas. J'étais en cinquième. Mais après, les Adidas, elles se sont niquées. Et je suis arrivé en quatrième. Mais en quatrième, c'était pas ouf ouf. Donc, du coup, je suis reparti dans les sous-marques. Donc, je suis passé de Adidas à Pouilleux. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'était horrible. Non, non, quand j'étais au collège, j'étais un vrai plouk. Puis, j'étais timide. J'étais timide, j'étais un plouk, j'avais pas de sape. Alors, on rigolait bien. Parce que j'étais dans une classe de cassos. J'étais dans un collège vraiment de cassos à la Guérinière. Donc, on rigolait vraiment. Mais j'étais vraiment un Pouilleux dur. Très, très dur. Les meufs ? Non, mais j'y pensais même pas. Je l'ai eue en troisième. Bah alors, qu'est-ce que tu peux dire ? Non, mais il y en a. Ils avaient des meufs en sixième, cinquième, tout ça. Moi, ma première meuf, je l'ai eue en troisième. Et en plus, elle était vraiment belle et tout. En plus, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi elle m'avait choisi, en fait. Ça reste un mystère de l'humanité. Et comment elle s'achète ? Moi, j'étais en troisième et elle, elle était en première. En plus ? Ouais, j'étais en troisième et elle était en première. Et en plus, c'était une des bonnes meufs du lycée, genre. C'était pas une Pouilleuse du lycée. Au lycée, là-bas, c'était une bonne meuf. Et moi, j'étais en troisième. Et elle a dit, ouais, lui, je l'aime. Et tu l'as calculé même pas, c'est pas possible. Et c'est elle qui est venue te pécho ? C'est elle qui est venue gérer le man, frère. Elle est venue à une boum. C'est bon, est-ce que ça m'énerve un peu, vraiment ? On était partis à une boum, juste à côté de chez moi. Et moi, j'étais avec mes frères et tout. On rigolait. Je l'ai même pas calculé de la boum, en fait. Après, je connais à l'époque comment ça se passait. Le quart d'heure américain ? Non, non, la meuf chez qui on faisait la boum, elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, ma copine, elle t'a kiffé et tout ça. J'ai dit, quoi ? Elle dit, ouais, franchement, elle t'a grave kiffé et tout ça. Elle veut que vous vous revoyez et tout ça et tout. J'étais complètement choqué. Parce qu'elle faisait même pas partie de mes, tu vois. Donc, j'ai dit, bah, vas-y, y a pas de soucis. Après, je l'ai pécho. Après, je l'ai guéland, je l'ai guéland. Tu l'as guéland ? En troisième. À l'arrêt de bus. Et c'est toi qui as fait, genre, t'as réussi à... Non, elle m'a vraiment poussé, quoi, pour que j'y aille. Parce que j'étais en troisième, j'avais 14 ans. Moi, j'étais dans le foot, j'étais dans mes potes. Pas vraiment, j'étais pas mûr comme gars. Donc, elle m'a vraiment tenu la main. Vas-y, viens ensemble. Sinon, je l'aurais jamais fait. Et vous êtes resté ensemble à un moment ou pas ? Alors, en troisième, je suis resté un petit peu avec elle. Mais ça m'intéressait tellement pas que ça s'est fini. Et quand je suis passé en seconde, elle était en terminale. Et après, elle est revenue à la charge encore. Mais genre, tu t'as fait le coup de foudre de sa life, quoi. Moi ? Ouais. Je sais pas si j'ai fait le coup de foudre de sa life. Mais en tout cas, je sais que quand je suis arrivé en seconde, elle était en terminale. Donc, c'était déjà les vrais dossiers du lycée, tu vois. Putain, j'ai envie de dire son nom. Je vais pas dire son nom. Et elle est revenue vers moi encore. Et elle disait à sa copine, mais je comprends pas. Je m'intéresse pas ou quoi, j'y paye. Et sa copine, c'était ma voisine. Donc, la voisine, elle venait, elle sonnait chez moi. Ouais, dis, c'est quoi ton problème ? Je vais là chez moi, en fait. Et après, en seconde et tout, on est ressortis ensemble et tout. Et tu t'es jamais pris dans ces années-là, genre les râteaux frontaux, genre est-ce que tu veux sortir avec moi ? Non. Au lycée ? Ouais. Ouais, après. Ouais. Parce que c'était l'état de grâce. C'est comme en seconde, j'avais géré une bête de meuf du lycée dont je me croyais mortel. Alors que j'étais pas si mortel que ça. C'était juste la meuf qui m'avait kiffé, tu vois. Donc, après, elle est partie à la fac, machin, tout ça. Et puis, ça s'est fini avec elle et tout. Donc, après, je croyais... Je croyais que... Alors que zéro. Et après, ouais, j'ai connu un vrai râteau. Je me rappelle d'un râteau qui était dur. J'ai un peu envie de... Il était mal amené. Il était mal amené. Ouais, en fait... En fait, c'est unique. J'avais une meuf... Ah, ça, j'étais en première. Ouais. Ouais, il y avait une meuf et tout. Qui était vraiment belle et tout, je m'en rappelle. Et j'avais été la voir. Mais regarde le teubé que je suis, mon frère. Je vais la voir, je lui dis... Parce que, tu sais, à l'époque, moi, j'habitais à Caen. Mais j'allais souvent en vacances à Bondy, à Sarcelles, dans ma famille et tout, tu vois. Et je vais la voir et tout. Je lui dis, eh, vas-y. Ma meuf, elle n'est pas là. Elle est à Paris. En ce moment, là, ça ne te dit pas de sortir avec moi. Et après, je lui ai dit, non, vas-y, prends pas la tête. Tu me donnes la réponse vers 4 heures et tout. Elle n'est même pas venue. Elle me donnait la réponse. Et le lendemain, je lui ai été la voir. Je lui ai dit, eh, t'arrives quoi ? Elle a dit, ah, j'ai oublié. C'est non. Je suis reparti dans ma classe et tout. Cordialement. Ouais, cordialement. Je m'en rappelle dessus. Ouais, ça, c'est frontal. A été dur. Mais c'est vrai que, bon... J'avais mal amené le truc. T'as mal amené le truc. J'avais pas de meuf à Paris. J'avais menti. J'avais l'impression que si je faisais le mec occupé... Eh, t'as vu, j'étais... J'ai 10 minutes à te consacrer. Est-ce que ça... Ouais, voilà. J'étais... Ah, frère, j'étais pas au top du game à l'époque. T'as fait un bac L. Ouais. Et tu te souviens d'un truc du bac qui t'a marqué ? Genre, je sais pas, le sujet français, philo... Un truc du bac qui m'a marqué... Je me rappelle qu'on avait fait des trucs sur Sangor, non ? Ouais. Un truc sur Sangor, machin, tout ça. Et ça, ça m'avait un petit peu marqué. Il y avait une phrase qui m'avait marqué. Dans un texte de Sangor où il disait... La passion est ébène et la raison est hélène. En gros, les Renois, c'est des fanfarrons et les Blancs, ils réfléchissent. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait quand même marqué. Je m'étais dit, mais attends, il dit quoi, lui, là ? Ça veut dire, nous, on n'est pas capables de réfléchir. Et on apprenait ça à l'école. Non, oui, c'était le truc. Moi, je crois que j'ai eu du dieu... Je crois que ça s'appelait les Éthiopiques, un truc comme ça. Non, on commence pas à mentir. Non, moi, j'ai mon bac 99. Toi, tu dois être... Ah, moi, je l'ai eu en 2000. Oui, c'est ça, donc on est... T'es né en combien ? 81. Ah, moi, je suis né en 80. Oui. Mais j'ai redoublé. Oui, c'est... J'ai redoublé ma première. J'ai redoublé ma première parce qu'il y avait trop de meufs dans ma classe, je me rappelle. Il y avait trop de meufs et donc tu... Non, tu peux pas travailler. Et puis, il y avait des bonnes meufs dans ma classe. Bac L, quoi. Bac L, il y avait que des meufs. On était genre quatre gars. Et j'ai pas pu travailler cette année-là. Il y avait trop de go. Il y avait trop de go. Bah oui, non, c'est pas possible. Ensuite, t'as fait un doc d'économie. Ouais. Pour les plus jeunes, un doc d'économie, ça n'existe plus, le doc. Ça n'existe plus. C'est un diplôme d'études universitaire général. Ouais. Et comment ça s'est passé ? Non, parce que ma mère, je voulais absolument... J'ai rien appris du tout. Et surtout que je suis arrivé à la fac, je me croyais encore au lycée. Genre, je faisais rire les gens. Et les profs, ils me parlaient. Je disais, vas-y, qu'est-ce que t'arrives ? Les profs à la fac, ils sont pas là pour discuter avec toi. Tu vois, donc je m'affichais tout seul. Non, j'avais été à la fac. J'ai fait un an de fac parce que ma mère, elle voulait que je fasse des études, la fac et tout. Mais c'était pas pour OAM, en fait. T'as abandonné ? J'ai abandonné. Je suis même pas allé au diplôme, là, tout ça. Bon, j'en avais rien à foutre. Hé, nous, c'est la rue, frère. Y'a pas faculté. Non, non, non. Je veux dire. Après, t'as fait un BTS, non ? Après, j'ai fait BTS. Par contre, BTS, pour moi, à l'époque... À l'époque, pour nous, BTS... Pour moi, c'était le top du game des études. Pour moi, BTS, c'était... C'était mieux que Doug d'Economico. Mais non, mais pour moi, BTS, genre un mec qui avait un BTS, c'était quelqu'un qui avait fait des grandes études. C'est après, quand j'ai commencé à croiser d'autres gens de d'autres milieux, que j'ai compris que BTS, c'était en fait rien du tout. Mais pour moi, à l'époque, BTS, c'était des vraies études. BTS Action Co, en alternance. Wouah ! Et en alternance chez qui ? Dans un magasin de portable. Et donc, t'as vendu des téléphones portables ? J'ai vendu des téléphones portables dans le 15e arrondissement. En 2000... 2001, 2002. Un truc comme ça. Je te souviens des modèles que t'as vendu. Oui, c'était... Il y avait le Ericsson, il y avait Aclapé, là. T29, je crois, ou T28. Il y avait Nokia 3310. Il y avait Nokia 8210. Il y avait Nokia 8850. Ouais, je vendais des portables, ouais. Et ensuite, t'as vendu d'autres trucs, non ? T'as pas vendu... C'est ce qu'on m'a dit, c'est que t'avais vendu des vêtements à Opéra. Ah oui, à Benetton. À Benetton, oui, oui. Parce que quand j'ai fini le BTS, quand tu m'as dit, t'as vendu d'autres trucs, j'ai Yves, il va où, lui ? T'as vendu d'autres trucs, j'ai... Place de l'Opéra, des vêtements. Yeah, c'est pas moi, ça. Non, à Place de l'Opéra, ouais, j'étais à Benetton. C'était mon premier taf, mon premier boulot. Quand j'ai fini le BTS, il voulait me prendre dans le truc de portables, mais ça me soulait de vendre des portables, et moi, mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était d'être vendeur de vêtements. Parce que j'avais un cousin qui s'appelait Adjoss Lee, il était vendeur dans des boutiques, il était toujours bien habillé, je me disais, putain, mon rêve, c'est d'être vendeur dans un magasin. Et donc, je suis arrivé avec un CV à Benetton. Mon premier CV que je fais, ils me prennent direct. J'avais même pas eu le temps de... Je suis arrivé avec un CV, j'ai fait genre quatre CV. Le premier CV, j'arrive, je dis, ouais, je cherche du boulot. Tu fais quoi demain ? Viens. Et comme ça, j'ai travaillé. Et t'as des souvenirs précis des moments que t'as passé à Benetton à vendre des éléments ? Oui, bien sûr. T'as réussi une bonne vente un moment, ou un truc, j'en sais rien. Non, y'a un truc, ah là là, je vais me livrer encore. C'est trop facile de se livrer, moi, je me livre trop facilement, putain. Non, j'en rappelle, j'ai une meuf. Elle était trop belle et tout. C'était une métisse et tout, dans la main. Et je suis arrivé, le premier jour, je l'ai vu, t'as dit, moi, je la calculais pas, tu vois. Et les gens, ils me disaient, ah, elle, c'est impossible, c'est impossible, machin. Vas-y, t'as capté après. C'était pas impossible pour voir. C'était pas impossible, c'était pas impossible. Et elle était vendeuse chez Benetton ? Elle était vendeuse chez Benetton, ouais. Et elle a disparu de ta vie depuis. Elle a disparu de ma vie, je sais plus où elle est. C'était à l'époque, c'était à 20 ans. Mais ça, ça m'a marqué, ouais. Je sais pas si c'est après, mais t'étais gardien d'usine aussi ? Ouais. Putain ! Ouais, ouais, ouais. Parce que... Donc garder des usines, c'est que les usines, la nuit, il n'y a personne. Ouais, mais c'était à la Courneuve, mon cher. C'était à la Courneuve, fallait que je garde une usine désaffectée. Pour pas que, tu sais pas, des roms ou des gitans, ils s'installent dans le truc et tout. Donc je suis censé faire des ronds de la nuit à la Courneuve, frérot. À la Courneuve. Déjà, moi, je venais, je restais à mon poste, il y avait une espèce de pièce là. Je restais là, jamais de la vie, je faisais le tour, machin, tout ça. J'étais là toute la nuit et je flippais de ouf, je m'en rappelle. J'avais une petite radio et je mettais la musique et j'écoutais la musique toute la nuit et tout. Et à cette époque-là, j'habitais à Saint-Denis. Et ouais, ouais, j'ai gardé les usines. Ouais, j'ai fait ça, ouais. Et t'avais pas de gun ? Non, pas du tout. Non, mais c'est les gardiens pouilleux, là. Avec une torche, polo, pantalon, machin, y'avait pas de gun, y'avait rien du tout. C'est-à-dire, si on veut te fumer, on te fume. Oui, le gars, il sert à rien, clairement. Mais c'est juste pour, voilà, faire des rondes, regarder. Ouais, j'ai fait ça pendant un été, ouais. T'as eu, après, une séquence, c'est quand même un peu plus tard, une séquence au milieu des années 2010 dans le Grand Journal, dans le Bifor du Grand Journal. Ouais. Et t'as dit dans une interview à Combini, il y a quelques mois, que ça t'avait montré que ta force à toi, c'est que, enfin, comment dire, qu'il fallait pas que t'essayes d'imiter les autres. Exactement. Pour que tu sois toi-même. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que t'imitais avant ? Et c'est quoi toi-même ? Non, j'ai jamais rien imité. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'as toujours envie de faire partie d'un groupe, toujours d'être assimilé à un groupe social, ou je sais pas quoi déterminé. Mais je me suis rendu compte que ma force dans ma vie, c'était J.P. Zaddy. C'était pas de me prendre pour quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'avant, je me prenais pour je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai découvert que ma force, c'était moi, quoi. Moi qui viens de Caen, qui connais un peu la street, qui est hyper mignon, hyper craquant, tu vois ce que je veux dire, avec un physique agréable, tu vois ce que je veux dire ou pas. Non, j'ai compris que ma force, c'était moi, quoi. Et que ça servait à rien de se prendre pour quelqu'un d'autre. Puisque quand j'allais faire mes plateaux de mes petites chroniques et tout, j'étais moi-même, je faisais que moi-même en fait. Mon métier, c'était d'être moi-même. Et je voyais que ça faisait rire les gens, que les gens étaient contents et tout. J'ai dit, ah ouais ? Donc il suffit juste de rester soi-même et puis c'est bon. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, ils sont foutus. J'ai tout niqué. Mais avant ça, c'est-à-dire les trucs qui n'étaient pas toi-même, c'était quoi ? C'était le rap ? Non, le rap, c'est moi, mais c'est peut-être le côté peut-être un peu dur. Parce que tu viens d'un milieu défavorisé, donc tu dois être un peu dur, tu dois peut-être faire comme les autres, tu dois, tu vois ? Mais c'était pas moi en fait, c'est pas moi. Moi, c'est moi, c'est un peu la rue quand même, tu vas se le dire ou pas ? Mais c'est pas que la rue, c'est plein d'autres choses. Ça, ça en a parlé plein de fois aussi, le fait que de base, t'es gentil, mais que t'as grandi dans un environnement où c'est pas le truc le plus cool d'être gentil. Donc tu t'es un peu durci pour te faux. Oui, 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 non, c'est clair. Moi, si je me laisse aller totalement, 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 je suis vraiment un bisounours. Si je me laisse aller quoi, mais après, tu vois, la vie fait qu'il y a des rencontres, il y a des événements qui se passent et tout, et donc t'es obligé de t'endurcir. Mais si je suis genre moi, 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 à 200%, mec, mais je suis une guimauve. Je suis trop gentil, je suis un peu, comment un peu, je suis teubé, je suis naïf, je suis, tu vois, je crois à tout ce qu'on me dit. Je vais te donner un exemple. Un jour, j'étais chez un pote et j'ouvre son frigo. Et je veux prendre un yaourt pour le manger. Et mon pote, il dit, non, 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 mais mange pas le yaourt, c'est mon voisin qui me l'a déposé parce que son frigo, il est en panne. Je dis, ah, ok. Et j'ai refermé le frigo et on est sortis et tout. Et mon pote, il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, mais tu m'as vraiment cru. Moi, je l'ai cru quand il m'a dit ça. Moi, j'ai vraiment cru. Mon pote, il m'a dit, mais tu m'as vraiment cru, JP, quand je t'ai dit que c'était mon... Je dis, ouais. Tu vois, et je trouve que cette petite anecdote-là, vraiment, ça me représente quand même. Mais il y a des fois, du coup, où tu as fait genre, non, en fait, je suis méchant. Mais c'est que t'es obligé. Non, c'est pas que t'es méchant, mais t'es obligé de te durcir, sinon tu te fais bouffer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des événements dans la vie qui font que t'es obligé de te durcir, sinon on laisse tomber, c'est mort. Oui. Mais t'en as un en tête, un truc qui t'a forcé à durcir ? J'en ai plein, t'es sérieux, quoi. Par exemple, une bagarre au collège. Oui. Une bagarre au collège, je m'en rappelle... Je m'en rappelle... Putain, mais... Waouh, je me livre très facilement. Peut-être que j'ai besoin d'aller voir un psy, je sais pas. Au collège, par exemple, je m'en rappelle, j'étais en quatrième ou un truc comme ça. Là, j'arrive le matin et je pose mon cartable devant la salle de musique. On avait musique. Il y a un gars qui vient. Il met un gros coup de pied dans mon cartable. Il me regarde et il me dit, tu vas faire quoi ? J'étais dans un collège un peu cassos, tu vois. Mes potes, ils m'ont dit, non, JP, tu peux pas laisser passer ça. Il me dit, JP, si tu laisses passer ça, nous-mêmes, on va tirer la misère après. Je dis, mais les gars, c'est sûr, faut que je me batte. Ils ont dit, non, JP, là, si tu te bats pas, c'est relou. JP, ouais, devant toute la classe, devant tout le collège, il a mis un coup de pied dans ton cartable. Et là, j'étais là, bon, bah, putain. J'ai été voir le gars, j'ai dit, bon, bah, vas-y, vas-y, on va se battre et tout. Après, on s'est pris et tout, on s'est mis des coups à la fin. Même le gars que je me suis battu contre lui, c'est un mec qui avait redoublé. Il m'a dit, ah ouais, respect, j'avoue, j'avoue, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, JP. Et mes potes, j'ai dit, c'est bon ? Ils ont dit, ouais, c'est bon, c'est bon, vas-y, ouais, c'est bon. Tu sais, de moi-même, j'aurais dit, ah, vas-y, il a mis un coup de pied dans mon cartable, c'est pas grave. Et quand t'es avec des gars qui te disent, non, JP, non. On est quand même dans la street ici, non, tu peux pas laisser passer ça. Donc du coup, je me suis forcé, tu vois. Mais de moi-même, j'aurais laissé passer le truc. Mais tu lui as un peu pété sa gueule quand même. Non, j'ai pas pété la gueule, il était fort quand même. On s'est battu, on s'est mis des coups, tout ça, tu vois, et voilà. Ta série, en place. Alors, je l'ai vue en entier. Je l'ai vue en plus de façon trop cool, parce que Netflix, ils m'ont donné un code secret pour que je regarde en avant-première. Et maintenant, sur Netflix, du coup, j'ai un onglet supplémentaire par rapport aux gens normaux, qui dit avant-première. C'est un peu comme si j'avais, tu sais, débloqué un niveau caché à Mario Bros. Je suis un peu genre, hmm, fier. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ta série ? Le pitch de la série, ça raconte l'histoire de Stéphane Blé, qui est un éducateur dans le ghetto. Et il essaye de pousser les jeunes avec qui il travaille, il essaye de les pousser, toujours de les mettre dans un mood positif et tout. Et un jour, il se passe un événement dans son quartier et il est précipité dans la course à la présidentielle. Mais il y va, pas pour lui, il y va pour montrer aux jeunes que, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, on peut rêver grand, il faut s'ouvrir un peu les œillères et on peut arriver où on veut. Et donc, il se prend lui-même au jeu. Et après, voilà, dans cette course à la présidentielle, il va lui arriver plein de choses incroyables, pour un dénouement incroyable. Ouais, moi je sais, on dit pas. Mais il y a un peu, il y a beaucoup de stars dans ton film. Ah ouais ? Il y a Farid, qui joue un gros FDP, comme déjà noir, tout simplement. Oui, 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 oui. Ouais, mais pour moi, c'était important que Farid, parce que c'est un très, très bon acteur. Farid, déjà, au niveau acting, les gens, ils ne savent pas, mais c'est un acteur de ouf. Et j'avais envie de le voir dans un autre registre que marrant. Parce que dans tout simplement noir, on est quand même dans les clous, voilà, on joue un duo, il est marrant, je suis marrant, voilà, ça fonctionne. Mais là, j'avais envie de le voir dans un autre registre. Et là, c'est plutôt le cousin un peu qui gère le quartier, tout ça. Et je trouve qu'il s'est hyper bien débrouillé, parce que j'en avais marrant que dans les séries, à chaque fois où on est en banlieue, et quand il y a un méchant dans le quartier, il a une balaf, une canache de cop, avec de la dope et tout. Et donc là, j'ai voulu montrer que même les gens qui prennent le mauvais chemin, en fait, c'est des gens normaux, c'est juste qu'ils ont choisi le mauvais chemin. Et encore, Farid, je le rachète, parce que lui, il en a marrant, il veut revenir à une vie normale, il veut créer une société et tout. Il y a un moment où j'ai dû faire pause tellement j'étais en train de rire. C'est un moment où il y a un policier qui dit à Éric Judor, en gros, cette phrase typique des gens racistes, je ne suis pas raciste, j'ai un ami congolais. Et Éric Judor, il lui répond, ah ouais, tu as un ami congolais, c'est quoi le plat préféré des Congolais ? Et le public lui répond, bam, le pundu, direct. Et là, il y a le garde du corps qui fait un check au policier, en disant qu'il t'a bien niqué. Et là, ce que je dis, c'est que en fait, c'est celui qui a l'air con dans ce moment-là, ce n'est pas du tout le flic. C'est Éric Judor. Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans cette scène-là, pour moi, c'est de montrer que le gars, le policier, il n'est pas raciste, il est normal. C'est juste que quand il est arrivé, il a eu un petit réflexe un peu raciste d'aller voir le mec qui est clair de peau et de lui dire, vous êtes sûr que ça va ? Et Judor, il dit, mais pourquoi tu me demandes à moi et pas à eux ? Et là, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est de dire que tout le monde, tout le monde, peut avoir à un moment donné un réflexe un petit peu limite, un petit peu raciste, parce que c'est ancré dans les mentalités, tu vois. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. C'est juste qu'à ce moment-là, il ne connaissait pas, il ne sait pas ce qu'il faut dire et tout. Donc, il tombe dans le piège que 99% des gens tombent. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon gars. Mais il faut juste lui montrer, lui dire, machin, tout ça. Mais moi, j'aime bien ce truc-là. Quand j'étais petit, mes parents, ils étaient super amis avec un monsieur guadeloupéen qui s'appelait Arthur, qui était noir. Et un jour, en 1997, on est allé dans un club de vacances avec Arthur. Et c'était au moment du carnaval. Et donc, soirée, déguisement, tout ça. Et là, Arthur et mon père, ils ont décidé de se déguiser l'un dans l'autre. Donc, genre Arthur, il s'est mis du blanc sur le visage pour se déguiser. Il a fait une white face pour se déguiser en blanc. Et mon père, il a fait le contraire. Et toi, t'étais gêné ou pas quand ton père a fait la blackface ? Non, parce que non, il y avait Arthur qui était là. Ah, ok, ok, oui, c'était la petite communion. C'était la petite communion, machin, etc. Et moi, en fait, ce que j'avais demandé, c'est est-ce que si t'avais été dans ce club de vacances en 1997 et que t'avais vu ça, qu'est-ce que t'aurais pensé ? J'aurais rien dit du tout. Parce qu'à l'époque, on était dans... À l'époque, on n'avait pas conscience de tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait pas faire et tout. Et même si, je pense que ça m'aurait quand même gêné. Je pense que ça m'aurait quand même gêné. Mais je suis content que les mœurs aient un petit peu évolué et qu'on sache maintenant que faire une blackface, c'est par rapport à un historique raciste des Américains à l'époque qui se foutaient de la gueule des Noirs et tout. Donc je suis content que ça ait évolué. Mais il y a plein de choses qu'avant, j'ai laissé passer tranquillement. Et parce que, tout simplement, ça faisait partie de la culture. C'est comme les meufs. À l'époque, les meufs, elles se faisaient guédra, gratuits. Il y avait des harceleurs tranquilles. Même à la télé, ils faisaient des bisous comme ça, forcés sur la bouche. Et meuf, elles ne disaient rien parce que c'était ancré dans la société. Donc non, je ne vais pas te mentir. Dire, ouais, j'aurais dit, ouais, t'es un ouf. Je n'aurais rien dit du tout parce que je n'étais pas encore assez éveillé. Mais parce que oui, parce que moi, je me souviens, il n'y a même pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, il y a eu un film de Valérie Lemercier. Oui, Agathe Cléry. Voilà, parce qu'elle a eu une maladie et du coup, elle danse bien, machin, tout ça. Mais ça fait partie, c'est quand même très lointain maintenant. Même si c'était en 2000 et quelques, je ne sais pas. C'était, je crois, ouais, en 2000. Ouais, c'était dans les années 2000 en tout cas. Et toi, tu voyais passer ça à ce moment-là ? Non, ça par contre, je le savais. Ouais. Non, ça par contre, là j'étais adulte. Là j'étais adulte. Là je savais que c'était chelou. Par contre, je n'ai pas crié, je n'ai pas revendiqué quoi que ce soit, mais par contre, ça je savais que c'était chelou. Et avec mon frère et tout, on en parlait et tout ça, on disait, mais ce n'est pas abusé. Surtout que dans la bande-annonce, je crois, il y avait un truc genre, elle est en noir, donc elle danse bien. À un moment, elle est en boîte de nuit, elle danse bien, tout ça, là tu dis, wow, 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 je savais que c'était chelou. Il y a Palmashow aussi qui avait fait Gims. Un bail, ouais. Palmashow, ce n'est pas pareil. Palmashow, ils avaient fait ça aussi, à l'époque, mais j'avoue, c'est un peu relou. Mais après, ils ont refait, il y a Nakamura depuis et ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait la Blackface. J'avoue, Palmashow, ils ont fait un truc relou avec Maître Gims, machin, mais voilà, qu'est-ce que tu veux, voilà. Là, ça passe. Question intime, pour finir. Une petite série de questions intimes. Vas-y. Super intime non plus. T'as des cartes de fidélité d'endroit ou pas ? Pas du tout. Non, zéro carte de fidélité. je n'aime pas les trucs de fidélité, les trucs de cartes de machin, cartes de points, machin, je n'aime pas. Mais tu as eu une carte FNAC à une époque. J'ai eu une carte FNAC. J'ai eu une carte FNAC avec laquelle j'ai acheté ma première caméra et évidemment, je ne l'ai pas payé. Oui, crédit pas. Évidemment, premier documentaire sur le rap. Et tu en as reparlé à la FNAC, du coup, ils t'ont dit non, maintenant, c'est bon. Non, je n'en ai pas reparlé avec eux. Je n'en ai pas reparlé avec eux, mais quand même, je me rappelle que le jour où j'ai fait ma carte FNAC, genre, il y avait juste besoin d'un RIB et d'une carte d'identité. j'avais trouvé ça ouf. Je m'étais dit, mais attends, donc du coup, je peux acheter ce que je veux alors que je n'ai pas d'argent. Et donc, je dirais que j'avais acheté une caméra et tout. J'étais trop content, mais j'avais acheté la caméra, mais je n'avais pas pensé qu'il fallait rembourser. Tu connais, quand tu es jeune, tu es dans les trucs, tu m'embouffes le monde. Donc, j'ai pris la caméra, j'ai tourné mon premier documentaire avec sur le rap. Est-ce qu'il y a des photos dans la section photos cachées de ton téléphone ou pas ? Pas du tout. Déjà, parce que tu sais, l'iCloud, il est relié à la télé, tout ça. Et je me suis dit, il n'y a pas longtemps. Mais non, il n'y a rien. Tout est... Tu as dit que tu as trois enfants. J'en ai quatre. Quatre maintenant ? Oui. J'en ai une qui va avoir un an. Et quel âge ils ont, donc, un an ? Onze ans. Non, treize ans, onze ans, neuf ans et bientôt un an. Est-ce qu'ils ont des compétences particulières ? Que tu dis genre, lui, il va être ci ou ça. Oui, il y en a un, genre, il est vraiment beau gosse, genre, mais très, très, très beau gosse. Et genre, je lui ai dit, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, ce n'est pas une compétence, mais il est vraiment très beau gosse. Non, mais il est vraiment très, très beau gosse. Et il m'a dit quoi ? Un jour, je parlais avec lui comme ça et tout, je lui ai dit, mais tu te crois beau ? Il me regarde, il me dit, non mais papa, dis-moi un truc qui est raté dans mon vie. Il me sort ça. Je lui ai dit, mais il est complètement haute celui-là. Voilà, j'ai lui, lui, il est, comment dire, il est beau gosse, mais il est très courageux. Il est vraiment très, très, très courageux, donc je pense qu'il va aller loin dans la vie. J'ai l'autre qui a 9 ans, qui est hyper, je ne sais pas, il est intelligent, mûr pour son âge. Il a 9 ans, mais il est très, très mûr pour son âge. Il se pose des questions philosophiques sur la vie, il joue au foot et tout, et sa manière de jouer au foot, genre, il joue comme un mec de 30 ans, alors qu'il a 9 ans. J'ai ma fille qui, elle est, ce n'est pas moi qui le dis, les gens disent qu'elle est très belle, mais ce n'est pas moi qui le dis. Mais je lui dis en plus, je lui dis, mais t'es belle, et alors, on s'en fout d'être belle, qu'est-ce que t'apportes en plus ? Et ma fille, elle est hyper intelligente, hyper sérieuse, genre, elle a genre 15 de moyenne, 16 de moyenne et tout, et elle fait du basket, elle est bien au basket, mais je trouve qu'elle n'est pas assez combative, elle m'énerve, elle est trop gentille. Alors les gens, ils me disent, oui, mais gentil, c'est une qualité, je dis, ouais, mais tu vois, là, c'est une meuf, frère, le monde, il est trop hardcore, il faut qu'elle muscle son jeu et tout, donc des fois, elle est là et tout, je la pousse un peu, je dis, défends-toi, je dis, mais lâche-moi, papa ! Tu vois, parce que j'ai envie qu'elle soit, d'ailleurs, je vais la mettre à la boxe, je lui ai dit que je vais la mettre à la boxe. parce que là, être gentil, ça ne marche pas du tout. non, mais... Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire mal. Non, gentil, c'est bien, je trouve, c'est bien, les gens, ils me disent, ouais, mais il ne faut pas la changer, laisse-la comme elle est, mais je trouve, ça ne suffit pas. Et surtout, tu vois, le monde dans lequel on est et tout, il faut qu'elle muscle son jeu, comme Robert Pires. Donc, je vais la mettre à la boxe et tout, et puis des fois, je l'agresse un peu, et là, elle n'a rien fait. Je la... Mais ça ne va pas, papa ! Défends-toi, qu'est-ce que tu fous, la putain ! Je la traumatise, la meuf, ça se trouve. Non, je ne crois pas. Non, je crois que je l'endurcis un peu. Question que j'ai posée à tout le monde, mais j'adore cette question, c'est quoi ta plus grosse douleur physique de l'histoire de ta vie ? Le truc qui t'a fait le plus mal, genre physiquement ? Quand j'étais petit, j'ai beaucoup de trucs physiques, frère. Quand j'étais petit, il y avait un mec dans mon école primaire qui avait fait une fugue et il s'était... Il avait fait une fugue dans le froid et on lui avait coupé les pieds et à la place des pieds, il avait des trucs en fer, tu vois. Ah oui, mais nous, on vient de la rue. On lui avait mis des trucs en fer dans les pieds et lui, il était en CM2, je crois, moi, j'étais en CE2 et il m'avait dit ouais, je suis sûr, vas-y, mon pied, je peux le passer au-dessus de ta tête et tout, comme Vandamme et tout. Je dis, vas-y, t'es même pas cap et tout. Il l'a fait, il m'a mis un coup de pied. Je suis tombé dans les pommes, genre, je suis tombé dans les pommes, je m'en rappelle plus. Mais je sais que, je me rappelle du moment où il m'a mis le coup de pied. Après, je me suis réveillé à la maison, je dis, ouais, je sais pas c'est quoi, on dit, mais t'es tombé dans les pommes. Coup de pied de Robocop, en fait. Coup de pied avec du fer dans les pieds, genre, en métal, genre, il m'avait mis un coup de pied comme ça. Et ça, je m'en rappelle de ça. D'ailleurs, ouais, on n'a pas parlé de ce truc-là, t'as été champion de France de fair play quand t'avais 15 ans au foot. Ouais, ouais. Tu te souviens d'un truc hyper fair play que t'as fait ? Parce que ça va un peu avec le côté gentil, tout ça, genre un truc de genre... il y a plein de trucs fair play que je faisais quand j'étais jeune et que maintenant, comme je prends plus les transports, je fais plus trop. Avant, quand j'étais plus jeune et que je prenais les transports pour aller au boulot, il m'arrivait parfois genre de voir des gens se faire agresser. Tu sais, à l'époque, les gens, ils prenaient les portables et tout. Et je me rappelle plein de fois... Un jour, je me rappelle d'un jour où j'étais dans le RERB parce que j'habitais à Drancy et je travaillais dans le 15e dans le truc de portable. Et donc, j'étais à côté d'un gars et il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont dit vas-y, donne ton portable et tout. Et moi, j'étais à côté du gars et j'ai dit au gars qui m'ont agressé, je dis, il va rien donner du tout. Ils se disaient, ah ouais, tu vas faire quoi ? Je dis, il va rien donner du tout, frère, arrête tes conneries. Et après, l'autre, il a gardé son portable et les autres, ils sont partis, ils ont dit, t'as de la chance, l'autre, il est à côté de toi, sinon on t'aurait dépouillé tout. Et après, moi, je devais descendre, lui, il devait descendre à Châtelet, moi, je descendais à Danfer Rochereau et il m'a dit, je vais rester avec toi. Vas-y, nique sa mère le moule. Alors, un an plus tard, tu l'as fait. À quel moment tu t'es dit, bah, en fait, le moule, c'est cool ? Non, c'est pas pour le moule que je l'ai fait. C'est parce que, déjà, c'est pour un rôle au cinéma et c'est vrai qu'avec mes dents, ça me mettait dans un registreux comédie. Et là, je vois bien, depuis que j'ai des dents un peu cool, que je peux jouer plus de choses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, c'était pas pour le moule, c'était d'abord professionnel, tu vois, dans un truc comme ça, quoi. Mais j'aurais pu rester comme ça. La vie de ma mère, j'aurais pu rester comme ça. Mais après, voilà, il y a un gros truc qu'on m'a proposé et tout et pour respecter le personnage, un personnage historique et tout, j'ai dit, allez, vas-y. Et j'ai fait le truc, quoi, tu vois. Merci, Jean-Pascal. On aime bien se molybler. Tu sais que mon meilleur ami s'appelle David ? C'est vrai ? Mon meilleur ami s'appelle David et, je vais encore me livrer. C'est mon meilleur ami s'appelle David et ça fait peut-être 20 ans, je ne l'ai pas vu. Et puis, tu as Marseille, je te jure, c'est vrai. Mais vous êtes brouillé ? Moi, je ne me suis pas brouillé avec lui. Lui, il s'est brouillé avec toi ? Non, lui, il ne s'est pas non plus brouillé avec moi, mais il s'est passé des trucs où il croit que moi, j'ai fait des trucs alors que je n'ai pas fait et ça fait, mais ça doit faire, depuis 2002, je ne l'ai pas vu. Et ça reste ton meilleur ami ? Bien sûr que mon meilleur ami, je le connais depuis que j'ai 10 ans, depuis que j'ai 8 ans, on a tout fait ensemble. une émission, tu sais, genre Jean-Pierre Foucault, et on me dise « Hé, David, il est là ! » Cette émission-là, je l'attends, mais vas-y, je ne sais pas chez Combinique, ça va m'arriver. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, si David, depuis Marseille, il écoute ça, peut-être qu'il peut venir, Et David, je me rappelle, il m'avait appelé un jour. Il m'a appelé un jour. Oh là là, il y a très longtemps. Dans les 20 ans qui viennent se passer, depuis que vous êtes brouillé ? On s'est eu au téléphone. On s'est eu au téléphone, mais on ne s'est pas revu, je ne sais pas, depuis 2003, 2004. Mais il faut revoir David. Mais lui, il est à Marseille, il a sa fierté, moi je suis là, je suis occupé. Parce qu'il fout les nerfs. C'est pour ça que tu m'as dit « David, ça m'a fait penser à lui. » Ça fait plaisir. David, mon meilleur. Si jamais, alors on peut dire aux auditeurs quand même, tu as dit des trucs dans cette interview, donc les gens, maintenant, ils peuvent prendre ces choses et les mettre sur Wikipédia. Ah ouais ? Puisqu'il y a une source, la source qui est le machin. Donc en fait, je pourrais dire, genre voilà, la preuve c'est vrai, ça a été dit dans cette émission. Donc j'invite les auditeurs à faire ça. Et les auditeurs le font. Ah ils le font ? Ils le font, ils changent des trucs. Bob Sinclar par exemple, il y a un truc qui a été corrigé sur son Wikipédia qui était faux. Merci encore Jean-Pascal. Merci, mon plaisir. C'était un plaisir. Allez, bisous. Bon bah cet épisode, il est fini. Il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez. cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel donc je ne vais pas vous forcer mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. A dans deux semaines parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Colmini ! Putain je raconte trop ma vie putain. Pourquoi j'ai parlé de la gamme boy ? Putain. Mon frère il va regarder et il va dire qu'une balance. Putain. Sous-titrage Société Radio-Canada